et bien bonjour bienvenue pour cette troisième vidéo sur le logiciel de arcade mec code point com je voulais aujourd'hui vous montrer rapidement une petite une petite fonctionnalité intéressante surtout là comme vous le voyez j'ai sur les conseils de plusieurs personnes sur les forums de mec code j'ai diminué la résolution de la vidéo pour que vous puissiez mieux lire donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous préférez la version d'avant ou pas et c'était aussi un moyen de vous montrer sur un espace un peu restreint comme il peut y en avoir dans vos salles d'école sur certains ordinateurs que finalement on a vite on évite à court d'espace dans l'éditeur de blocs mais on a une possibilité d'arrangement du code qui est bien pratique qui peut aussi servir pour faire des choses plus avancées également ce sont en fait les fonctions donc les fonctions le principe de la fonction c'est quelque chose qu'on va nommer et dedans tout ce qu'on va mettre sera réutilisable à tous les endroits dont on a besoin ici je vais juste me servir du fait que ça permet de rassembler de mettre du code ailleurs de manière séparée donc avant de faire la fonction je vais vous dire ce que je vais faire voyez là le bloc tout le bloc vers la on start il est quand même volumineux c'est tout ce qui se passe au démarrage on a quand même les quatre à les mettons jusqu'aux caméras follow sprite on a quatre blocs cinq blocs qui concernent en fait on va dire la création de notre personnage et puis les blocs suivants ça va être plutôt vous voyez les maps les tiles c'est plutôt la gestion du fond donc en fait l'idée ça va être de créer deux fonctions une pour la création du personnage une pour la création du fond et vous allez voir que ça permet de réduire un petit peu les zones de ce qu'on regarde à la fois de garder des choses logiques en tête mais d'avoir sur l'écran l'essentiel à chaque fois donc on va créer une fonction vous allez faire make function donc je veux dire que la première fonction que je veux utiliser c'est donc là je crois qu'on n'a pas le droit de mettre d'espace on va essayer mais créer le personnage alors est-ce qu'il me l'accepte comme ça ou est-ce que non c'est bon il l'a accepté donc là vous voyez il commence déjà à me faire de l'arrangement mais c'est pas tout à fait ce que je veux et donc à l'intérieur donc là on va être obligé de découper en deux voilà donc je vais prendre tout ce qui concerne le sprite et je vais le mettre dans cette fonction vous voyez là hop j'ai mis tout ce qui était qui concernait la création de notre sprite de notre personnage de la même façon je vais en créer une seconde pour créer le le fond hop à chaque fois ça sautille un peu on le signalera je le signerai dans les bugs que quand on trouverait une fonction ça ça fait sauter les choses à l'écran un peu je mets tout dedans donc là vous voyez j'ai mes deux fonctions en haut créer personnage et là créer fond et donc après il faut quand même les utiliser dans un start et pour les utiliser vous allez voir que là elles sont apparues dorénavant j'ai donc ça s'appelle call function appelé une fonction donc on va faire comme dans l'ordre qu'on avait on va créer le personnage puis dans un deuxième temps on va créer le fond et donc là avec ça ça paraît pas grand chose mais on a pu structurer un petit peu les choses donc je peux par exemple mettre un petit peu de côté comme ça les deux fonctions à la limite je peux même les mettre en dehors et ne les regarder que quand j'ai besoin d'aller faire ce qui est ce qui concerne ça et même sur un écran un petit peu réduit comme ça on peut rassembler tout ce code là j'en mets encore en dessous voilà je fais tout remonter à peu près comme ça et voilà avec ça on se retrouve avec un écran qui est quand même beaucoup plus lisible et on a le même le même petit programme que nous avions jusqu'ici donc voilà c'était pour vous montrer qu'on pouvait organiser le code de manière plus plus propre même sur un écran avec une résolution plus basse quitte encore une fois à ce que plus tard par exemple à ces fonctions là je vais les cacher plus loin voyez j'en ai plus besoin elles fonctionnent tout va bien je mets à l'écran juste ce dont j'ai besoin et je rajouterai ici dans cet espace les nouvelles les nouvelles choses que je souhaite rajouter à notre petit jeu voilà c'était une vidéo plutôt courte cette fois ci on en fera bientôt une quatrième où on ira un petit peu plus loin dans la création de notre monde on essaiera d'explorer un peu plus le ce dont je vous avais parlé l'autre fois à savoir les les tile maps plus grandes pour avoir un jeu qui qui s'étalera sur une plus grande surface et puis également on commencera à rajouter d'autres objets par exemple ce qui sera des équivalents je ne sais pas de potions de bonus et puis on pourra commencer à parler des petits ennemis qui viennent nous gêner au milieu du chemin dès la prochaine vidéo voilà profitez en bien n'hésitez pas à m'écrire surtout au sujet de ce changement de résolution si ça vous convient et on se retrouve très bientôt